Donc en fait je vais vous parler un peu de l'environnement technique de plus de 100 parmi les plus belles entreprises et start-up tech françaises. Donc l'environnement technique, back-end, front-end. Alors moi je ne suis pas développeur, en revanche j'adore bosser les devs pour une raison c'est que dès qu'il y a une tâche qui est répétitive et échiante, l'automatique. Et ça, pour un profil comme moi, c'est hyper intéressant. Donc en fait je suis co-fondateur d'une start-up qui s'appelle Brice.io et sur Brice.io en fait on met en concurrence les entreprises tech pour recruter les meilleurs des devants. Parce qu'il y a un point qui est intéressant c'est qu'en fait on inverse l'offre et la demande. Aujourd'hui l'équilibre, enfin en fait le marché de l'emploi IT n'a jamais été aussi d'une équilibre. Et il y a un chiffre là-dessus qui est assez éloquent et qui nous a beaucoup marqué, c'est en fait c'est le nombre de jobs qui seront non pourvus sur le marché de l'emploi IT en Europe. C'est un chiffre de la Commission Européenne. Donc il y aura 900 000 jobs qui seront non pourvus d'ici la fin de l'année 2015. Donc en fait c'est marrant. Donc sur Brice, nous ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne des boîtes tech avec un produit tech. Donc il n'y a pas d'assessorité, il n'y a pas d'agent web, de beaucoup d'industriels. C'est vraiment que ces boîtes tech. Et donc on les met en concurrence pour recruter les développeurs. Et comme on les sait, on a récupéré un certain nombre de, beaucoup de data sur ces boîtes, sur leur stack. Backend, frontend, on a estimé que ça pourrait être intéressant de nous faire un retour d'expérience. Et de voir un peu, essayer d'identifier les tendances sur les frameworks, etc. Alors avant qu'on plonge ensemble sur ces données, c'est important pour moi de citer Wissam Churchill qui a toujours des bonnes formules lorsqu'il s'agit de certaines problématiques. Et j'aime bien celles-ci sur les statistiques. Il a dit que les statistiques auxquelles il croit, c'est qu'il a lui-même manipulées. Alors en fait on va faire par étapes. Alors d'abord on va plutôt parler Bakken. Désolé, il y a l'air, je t'ose. Je t'ose. Donc on va d'abord parler Bakken. Après on parlera un peu Fronten, on parlera un peu Mobiles. Et je termine là pour vous expliquer un peu quel profil de développeur aujourd'hui les boîtes regardent. Alors qu'on joue ensemble. Alors déjà un peu typologie des boîtes. Donc parmi ces 100 parmi les plus belles boîtes tech françaises. Et malheureusement on a un pays centralisé, donc elles sont majoritairement à Paris. Alors plutôt du B2B. 63% d'entre elles font du B2B. Après, pour commencer sur le Bakken, en fait la question qu'on s'est posée c'est est-ce qu'en fait on pourrait arriver à un moment, comme si je m'adressais à une entreprise tech et je pouvais lui dire, dis-moi en quelle année t'as été créée ? Et moi je pourrais te dire quel est ton stack. Avec une probabilité assez juste que j'avais. Donc en fait on a regardé leur année de création et leur choix de stack Bakken. Et donc là-dessus il y a des choses qui sont assez intéressantes. Alors j'espère que derrière vous arrivez à voir ça assez bien. Donc on a fait trois groupes, donc une entreprise créée en 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013. La taille du calembert c'est le nombre de ces entreprises, donc on en a beaucoup plus qui ont été créées en 2012-2013 qu'en 2008-2009. Ce qu'il faut savoir c'est que 80% des entreprises aujourd'hui sur B2B tech, donc 80% de ces 100 boîtes, ont été créées sur cette période, sur cette période de 5 ans. Alors, en regardant un peu en détail, alors ça va peut-être pas vous surprendre, c'est vrai que PHP ça sort un peu du lot, même si on pourrait, on va dire, percevoir une légère érosion sur le temps. Il y a deux langages en fait dominants dont la trajectoire est assez intéressante. Alors le premier c'est Ruby. Alors Ruby c'est tout, en fait Ruby en 2008-2009, zéro entreprise, créée au cours des années qui l'utilisent. 2010-2011, il y en a une sur trois qui l'utilisent. Et si on prend 2012-2013, il n'y en a plus que une sur six. Alors est-ce que Ruby c'est un effet de mode ? C'est une question envers. En tout cas de mode à mode, il n'y a qu'une lettre. Et si on regarde la progression de Node, là c'est assez intéressant, donc vous voyez, c'est assez stable durant quatre ans, et sur 2012-2013, Node est en forte progression. Et en fait ça c'est vraiment une singularité française. Si on prend 100% des centres d'entreprise, et un peu dans leur stack les technos de back-head qui en ressortent, vous voyez PHP devant. Si on regarde des statistiques un peu internationales, en fait, sur les technos web les plus utilisés dans le monde, par exemple, PHP c'est 82% du parc mondial. Ce n'est pas 45%, c'est 82%. Ruby c'est 0,5%. Python c'est 0,2%. Donc on voit bien, et Node, je n'en parle même pas en fait, c'est même pas indexé dans les 20 premiers. Donc on voit vraiment là que c'est une particularité, une singularité française. Pareil, si on regarde des stacks de boîtes tech aux Etats-Unis, ce qui en ressort c'est, devant il y a plutôt Ruby et Java. Beaucoup plus que PHP. Donc ça c'est pour le back-end. Si on se penche un peu sur le front-end, et sur les... Ouais, vas-y, tu vas-y. Excusez-moi. Vos clients sont majoritairement en fait... Prends-moi les questions. Prends-moi les questions après. Ouais. C'était le teaser en fait, je vais voir ces questions. Donc yes, sur les frameworks front-end, ce qui en ressort c'est qu'on a Angular qui est en tête, avec un trio également composé de jQuery et Backbone. Alors là aussi c'est une singularité française, si on prend les statistiques sur, on va dire, les frameworks JavaScript les plus utilisés dans le monde. JQuery c'est 60% du bas. Angular c'est 0,1%. Et Backbone c'est 0,1%. Donc là-dessus, enfin voilà, vous voyez là que ça encore une fois a une particularité française. C'est vrai qu'il y a une data, alors c'est un peu pixelisé, mais sur les requêtes, sur entre les frameworks, enfin sur les requêtes Google pardon, entre les frameworks Angular, Backbone et Amber, c'est vrai qu'on voit que Angular quand on s'est, on va dire, assez sexy. Depuis 2013, c'est vrai que les requêtes sont en augmentation, mais donc Angular est devant sur ses 100 boîtes, après à l'échelle internationale c'est très différent. Donc ça c'est sur la partie front-end. Alors sur la partie mobile, j'avais une hypothèse, vu que je suis une hypothèse, bon bah vu qu'on a 64% de boîtes qui font plutôt du B2B, je pense que c'est plutôt les boîtes qui font du B2C, qui ont des apps mobiles, qu'elles soient Android ou iOS, en fait c'est une hypothèse qui était fausse. Il n'y a pas de corrélation en fait, entre la typologie de la boîte et son aptitude à faire du développement iOS ou Android. La data c'est que grosso modo, sur ces 100 boîtes qu'on a, on en a un tiers qui font à la fois généralement, quasiment dans tous les cas, de l'iOS et d'embrouille, pour certaines, elles font plutôt de l'iOS. Bon ça c'est sur la partie mobile. Alors je n'ai pas trop passé de temps là-dessus, mais on va dire ce qui est intéressant, on a récupéré beaucoup de data sur aussi ce qui intéresse les entreprises. Parce que donc sur Brise, en fait si vous voulez, pour vous expliquer rapidement, chaque semaine, on permet à entre 7 et 10 développeurs de recevoir des offres de la part de ces 100 entreprises qui recrutent des développeurs. Donc au cours d'une semaine, les entreprises peuvent l'expracter, leur faire une offre contenant le challenge technique, une fourchette de salaire. Et les développeurs ont le pouvoir d'accepter ou refuser chaque offre, le site d'accès, tu peux commencer à changer avec la boîte, etc. Donc on a lancé ça à 8 mai, et donc à date, on a à peu près plus de 12 millions d'euros d'offres de salaire qui ont été formulées sur Brise. Et alors sur les profils qui reçoivent le plus d'offres, si on regarde les statistiques-là, on a à peu près un développeur sur deux qui reçoit 3 offres et plus au cours d'une semaine sur Brise. Et on a même un développeur sur trois qui reçoit 4 offres et plus. Et en fait, et sur les profils de ces développeurs-là, en fait, ça se recoupe assez par rapport au stack des boîtes. C'est-à-dire que ce sont des développeurs qui, en front-end, travaillent majoritairement sur l'ambular et l'UG2ray. Sur le back-end, ce sont majoritairement sur du PHP, du Symfony 1 et 2, beaucoup moins sur du Laravel et une certaine mesure sur du Z. Et puis aussi des développeurs qui ont des profils plus full stack, avec évidemment pour certains, en back-end, du Node et du Python. Donc, il me reste une minute. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire ? En fait, 4 développeurs sur 5 qui reçoivent 3 offres et plus à un GitHub. Et ça, c'est un truc qui est intéressant. C'est que ce qu'on a pu remarquer, c'est que les entreprises aiment beaucoup sentir la passion chez les développeurs, aiment beaucoup sentir leur potentiel et leur aptitude à continuer à apprendre sur le nouveau langage, à s'intéresser au nouveau langage. Et en fait, c'est tout bête, mais parfois, elle n'a pas le GitHub, mais savoir qu'il y a un GitHub et que du coup, la personne est sensible à l'open source, etc. C'est un argument qui peut être vraiment intéressant pour une entreprise. Et de la même manière, le simple fait que vous soyez à Umento que ce soir, pareil ce soir, ça montre que vous êtes branchés sur les nouvelles technos, sur les nouveaux langages, que vous aimez échanger avec nos développeurs. Et ça, c'est des choses qui sont à mettre en avant pour mieux marqueter votre profil. Il reste 5 secondes. Qu'est-ce que j'ai d'autres à vous dire ? Si jamais, pour ceux qui seraient de côté pour rebondir sur un nouveau challenge, la technique, il n'y a rien à perdre à vous inscrire sur bris.io. et puis pour ceux qui sont épanouis dans leur job actuel, félicitations. Mais si vous resterez à l'unime et puis sinon, dans 6 mois, un an ou 3 ans, vous voulez échanger, vous pourrez vous manifester. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Oui, je me suis dit, en fait, question n'importe que vos clients qui sont majeurs qui sont majeurs qui sont majeurs parce que votre client a vraiment d'acheter des clients qui ne peuvent pas déjà avoir. Alors, ouais, en fait, je l'ai mis dans autre, pardon. C'est effectivement la techno majeure. C'est la techno majeure dans autre. Non, mais je vous avise que ça paraît très peu mais c'est pour ça qu'il y a une question en fait majoritairement qu'est-ce que les entreprises ou les entreprises qui ont une question qui ont une question par vous pour démarcher le tout qui ont fait ça. Alors, ça va, en fait, c'est le dessin que je n'ai pas dit. Alors, ça va, en fait, donc on les sélectionne, en fait. C'est-à-dire que pour être transparent, à date, on a quasiment 300 boîtes qui sont inscrites sur WIFT. On a sélectionné plus de 100 aujourd'hui. Ça va, en fait, de la startup qui a réalisé une première de base de fonds généralement en cible qui a donc un nombre de gens dans la résistance à des entreprises à des entreprises à des entreprises beaucoup plus conséquentes qui ont réalisé des cuisures de base de fonds successives comme Dashlane comme Adhaka. Donc, c'est dans ce spectre-là, voilà. Oui, donc, je le disais, enfin, du coup, je n'ai peut-être pas dit parler assez distinctement. Donc, on a quasiment 300 qui sont inscrits à Dash et on prend, en fait, on ne prend que les boîtes comme un produit tech. C'est-à-dire que les SS2i nous adorent mais nous, on les apprécie un peu moins. On les active pas en les CXMPA sur Bruges aujourd'hui. Pareil, pour les avances web, on prend uniquement les boîtes qui sont en producteurs. Donc, grosso modo, on a refusé une sur deux lignes. Enfin, non, c'est pas que j'ai une idée. Enfin, on a refusé 50-60% parmi les entreprises qui s'inscrivent. Du coup, il n'y a pas de sémission à partir du moment d'avoir un peu plus... Si. Alors, enfin, on va dire qu'après, sur la partie sur la partie sélection, c'est effectivement, c'est plus sur, on va dire, la viabilité de l'entreprise, est-ce qu'elle a levé de l'argent, son market type de son produit, son chiffre d'affaires actuel. Après, sur les technos, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sélection à filer. Après, après, voilà, elles sont dans ce spectre-là. Il y a des entreprises... Par exemple, c'est amusant, il n'y a qu'une seule entreprise qui utilise des techos Microsoft, Azure, etc. Loïc, c'est là. Non, je n'utilise pas Microsoft. Mais, non, il n'y a pas de sélection. Pourquoi vous refusez de l'entreprise ? Parce que, c'est... En fait, il y a des développeurs qui veulent vraiment bosser dans la tech, dans des boîtes qui ont produit tech, pure, et qui détestent être sollicités par la part des DSL, des I, des agences web, parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Et du coup, on a voulu vraiment construire un outil sur mesure pour eux. On est quatre. Aujourd'hui, on est un peu... On est en douce trap. On ne se rémunère pas encore. L'argent qu'on gagne, on reutilise, on investit, etc. C'est clair que le jour qu'on recrutera, j'espère que ça aura plus de possible et je ne sais pas à quel horizon peut-être à la fin de l'année ou au bout de 2015 lorsqu'on recrutera d'autres développeurs, c'est clair que en fait, ils seront dans une semaine de recoupement, ils seront pour leur profit de s'accessible à toutes les autres boîtes qui sont mises en concurrence. Donc en fait, on se mettra nous-mêmes en concurrence et voilà, on cherchera du coup à donner envie que ce soit à un data service ou à un front-end ou à un back-end de nous rejoindre avec les arguments. Après, les startups... Ce qui est intéressant avec côté boîte d'avoir des startups qui font des fonds, etc., c'est que d'une part, elles ont des challenge tech qui sont plutôt excitants et puis après, on va dire, en termes de fourchette de salaire, surtout, elles peuvent offrir dans des packages avec de l'écoutil, etc. des choses qui sont intérieures évidemment plus pour des boîtes en l'espèche qui ont 5 ans d'ancienneté, etc. Yes. C'est compliqué pour la part ? En fait, on... Comment expliquer ? Rapidement. On se rémunère uniquement à embauche. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise recrute un développeur, on se rémunère là-dessus. Et en fait, on est très différent des autres acteurs du marché du recrutement. Par exemple, une agence, elle se rémunère et elle va déjà prélever aux sourcils. c'est-à-dire que c'était une entreprise sur recrute. En fait, moi, je suis l'agence et j'ai d'ailleurs de prendre de l'argent. Tu n'as vu personne. Je n'ai aucun candidat. Je vais te demander de l'argent juste pour que j'aille taper des mecs sur YouTube toute la journée. Et après, je vais prendre des frais au moment où le développeur signe. Grosso modo, ça représente entre 15 et 30 % de ton salaire. C'est ce qu'une agence doit au contraire. Nous, ce qu'on fait, c'est que le sourcing est gratuit. Si l'entreprise a accédé au profil de développeur, c'est entièrement gratuit, on se prévient uniquement à l'embauche et on prévient une commission mensuellement durant un an et demi. Ce qui représente au total un petit peu moins de 15 % de ton salaire. On est moins cher qu'une agence de recrutement. On prévient cette commission mensuelle. Et si, en fait, imaginons que tu es recruté par une entreprise, si au bout de 10 mois, tu as envie de rebondir à l'heure et tu pars, on arrête de prélever l'entreprise. Parce qu'on veut partager le risque avec l'entreprise. c'est dans notre intérêt que la personne que vous recrutez s'est faite chez vous et qu'elle reste le plus longtemps possible. Oui ? Est-ce que vous avez aussi des profils, enfin des entreprises qui recherchent des profils de CTO ou plutôt ma question que vous avez mal posé, mais est-ce qu'il y a des entreprises qui ont besoin d'un développeur qui va faire le rôle CEO ou qui rejoigne une équipe où il y a déjà pas mal de développeurs et déjà un CTO en place ? Alors effectivement, en termes de spectre, il y a des développeurs juniors, des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché de travail et ça va jusqu'à effectivement des développeurs, enfin des personnes qui cherchent des postes de CTO, notamment là, il y en a un, cette semaine qui est en discussion avec une start-up pour devenir son CTO alors qu'il y a déjà une équipe technique de 4-5 personnes et il y a aussi des personnes qui cherchent des postes de leadev, etc. en moyenne enfin sur les sur concernant les personnes qui ont reçu 3 offres et plus elles ont en moyenne 4 années d'expérience professionnelle donc effectivement il y a tout pour qu'il y ait déjà le profil et le profil de plus d'excellents Yes ? Vous vous filiez le contact pour que les boîtes ne s'entrent pas avec le profil de plus d'excellents comment est-ce qu'on invite pour le circuit bah en fait en fait comment dire les gens en général enfin les gens sont de bonne foi en fait c'est aussi simple c'est vrai c'est vrai qu'au début c'est une question qu'on s'est posé on s'est dit ah la pache quand on va faire tout le monde va essayer nous allons s'incuper ça va être mort je vais gagner un euro en fait les gens sont de bonne foi c'est à dire que les développeurs qui sont contactés enfin ça arrivait une seule fois à date une entreprise s'est contacté un développeur en dehors le développeur il m'envoie un email donc c'est aujourd'hui on n'a pas de problème là-dessus et même côté entreprise c'est elle joue le jeu quoi je sais que non mais vas-y j'ai une question objective avec une question aussi non c'est un peu la réponse ah c'est terminé on va voir 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 les sushis merci merci